Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de Val commenté aujourd'hui avec Maxime, Maxime ça va la pêche ? Nous sommes également avec Fabien qui a assisté à cette partie, les vidéos pourront en attester. Alors on y va, c'est parti, je lance la vidéo. Mais tu la ramasses parce qu'après sinon ça fait du gâchis de matériel. Donc qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que tout le monde voit bien la vidéo ? Fabien tu vois bien la vidéo ? C'est bon ? Du coup on me voit en train de faire du booty check devant la vidéo. Voilà exactement, c'est magnifique, t'es formidable. Il faut en faire profiter. Bah oui bien sûr. Alors on a fait ensemble trois parties de Val aujourd'hui avant d'enregistrer celle-ci. Enfin deux parties avant d'enregistrer celle-ci. Et elles se sont toujours plus ou moins déroulées de la même manière. J'ai envie de dire que celle-ci est assez prototypique de ce qui s'est passé à chaque fois. C'est-à-dire que je t'ai mis ma grosse arme dans le cœur. Exactement. Enfin tu m'as foutu branlé sur branlé. J'ai pris défaite sur défaite. Et des défaites qui sont franches. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... J'ai quasiment, vous allez le voir, j'ai quasiment aucun espoir à la fin de cette partie. Les astes sont propices aujourd'hui pour Maxime. Exactement, c'est son anniversaire. On enregistre cette vidéo pendant son anniversaire. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de piques depuis longtemps. C'est-à-dire que là, trois parties d'affilée, les trois parties quasiment, j'ai commencé avec roi de pique, 10 de pique. Et alors ce qui était génial, c'est qu'à chaque fois j'ai retourné, tu sais, à la fin on dit un 9-9, 10-10. Et très souvent j'ai retourné un 10 pour Maxime. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai retourné un Valet, je crois, ou un 8, je ne sais plus. Donc là, vous allez pouvoir voir ma main. Ça commence déjà assez violemment parce que j'ai quand même 10 de trèfle et 10 de pique dans la main, plus le 9 de pique. Déjà, moi quand je vois ça, je me dis bon, tranquille, je suis à l'abri au niveau cœur. J'ai quand même, je crois, avec mon roi de trèfle, là c'est un peu petit, donc j'ai du mal à voir, mais j'ai le 8 de cœur. Oui, c'est ça, j'ai le 8 de cœur. Caro, je ne suis pas très fort, mais je me dis que je vais tellement encaisser à côté de ça que ça va bien se passer. Mais je n'ai qu'une tête. D'accord. J'ai qu'une seule tête et... Ah, c'était donc ça le point fait. Oui, mais bon, moi je suis moi, donc en fait, j'ai beaucoup de chance. Donc là, je me dis bon, tant pis, je vais quand même faire un accompli. Je crois que j'ai deux cœurs, deux piques, un carreau et trois trèfles. D'accord. Donc je mets mon roi de trèfle, 10 de trèfle, même si j'ai aussi le 9 de trèfle dans la main. Il ne faut pas, oui, c'est ça. Enfin, tu as deux piques maîtres, deux cœurs maîtres. Non, non, je n'ai pas deux cœurs maîtres, mais j'ai deux cœurs qui deviennent maîtres parce que j'ai le 9 de pique, 10 de pique. Donc il faut vraiment que tu y ailles pour les péter. Tu fais un accompli qui est hyper bourrin. Oui, c'est ça, exactement. Qui n'est pas si fort au carreau. Mais du coup, je te révèle directement mon 10 de trèfle parce que comme ça, en plus, je te dis, vas-y, viens me chercher. Oui, c'est ça. Moi, j'avais entendu dire que c'était une mauvaise tactique d'avoir un accompli sur lequel tu mets tout ce que tu as. Alors, je n'ai pas mis tout ce que j'avais. D'accord. Parce que j'ai gardé... Ah oui, tu as encore un gros... Et là où c'est moi, parce que tu vois, je me suis mis, je n'ai plus de figure dans la tête et plus de carreau. Et du coup, je pioche un carreau et une tête. Et une tête, oui. Direct. Je pioche le joker noir et en plus un 7 de carreau. Donc quelque chose qui est plutôt sympatoche. C'est dégueulasse. Donc là, je commence à me dire, ça va, je suis bien. Alors moi, en face, j'ai une main avec encore beaucoup de figures. Ça, c'est une constante dans les parties qu'on a faites aujourd'hui. J'ai toujours eu des mains avec beaucoup de figures. Je crois que j'ai 4 figures ou 5 peut-être. Je ne sais plus. Je sais que j'ai dame de pique. J'ai une dame de carreau, un 10 de carreau. Ça, c'est plutôt cool parce que du coup, je me dis que son accompli est à portée. Avec un mage, je peux le détruire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, j'ai une dame de cœur et j'ai deux petits cœurs. En fait, je n'ai pas du tout d'endurance. Je n'ai que deux petits cœurs. Et donc là, je vais jouer un coup d'attente. Je vais me dire, voilà, son accompli, maintenant, il m'a révélé qu'il était à 13. Je sais que je peux le vaincre grâce aux cartes que j'ai dans la main. Et puis, tu avais vu que j'avais le 10 de pique. Parce que ma deuxième carte, c'était mon 10 de pique. Donc, tu n'as aucun intérêt à essayer de faire quelque chose de fort. Exactement. Ni à cacher, à essayer de faire un enfant de milaz. Parce qu'à un moment donné, tu m'as dit, ah, tu poses une dame de cœur. Tu m'as dit, alors, tu vas faire un milaz ou pas ? Et non, je n'avais aucun intérêt à le faire. Donc là, je retourne immédiatement mon cœur pour gagner 6 points de majesté supplémentaire. J'espère que ces 6 points me permettront d'avoir l'endurance suffisante pour piocher des cartes et d'avoir des solutions, tout simplement. Là, je suis déjà en position dominée, en fait, je suis déjà en grande faiblesse. Et là, je suis en train d'hésiter. Je me dis, bon, je ne peux pas faire un deuxième accompli, mais j'ai les moyens d'en faire un sympa. Sauf que je ne veux pas me mettre en faiblesse. J'ai de quoi me faire soit une ombre à 10, soit un enfant à 7, 8, 9. Et étant donné que j'ai le 9 et le 10 de pique en main, je me dis, ah, tu es peut-être maître au carreau. Du coup, tu es peut-être maître au carreau. Donc, je n'ai aucun intérêt à faire une ombre. Donc, je me fais un enfant en me disant, lui, tu ne vas pas réussir à le tuer. Alors, juste un point là-dessus, c'est que moi, si je joue un enfant au tour 1, c'est parce qu'en réalité, comme je sais que j'ai dame et 10 de carreau, j'ai une possibilité de rush. J'ai une possibilité de rush. S'il me tue mon enfant, il est à 36, il passe à 31. Mine de rien, j'ai une occasion peut-être de pouvoir, au lieu de m'occuper de son accompli imbattable, d'un moment donné, de pouvoir poser un accompli fort qui lui colle 12 par tour. Enfin, au moins 12 pendant 2 tours, parce que je sais que tu vas lui régler son compte en 2 tours. Mais au moins, pendant 2 tours, tu vas prendre 12. Et donc, j'ai une possibilité de rush. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire un enfant. Et en faisant un enfant, je t'en empêche, parce que je fais un enfant qui me regagne 9. Et quand tu fais un enfant, tu ruines complètement mon espoir de rush. Et donc, tu me dis, bah non, cette stratégie-là, tu ne l'auras pas. Et du coup, là, je commence à dominer. Je fais un coup d'attente sur une stratégie. Et là, il me révèle direct, grâce à sa deuxième figure, qu'elle est perdante. Donc là, déjà, la situation est désespérée. Et là, on va voir que c'est tour-ci. Je vais prendre énormément de temps pour réfléchir. Que dois-je faire dans cette situation ? Ouais, ton souci, c'est qu'en fait, pour atteindre le 13 de mon accompli, tu es obligé de faire un magicien. Qui va mourir. Qui va obligatoirement mourir. Qui va obligatoirement mourir. Sachant que... Ah, ok, c'était pour ça. Je n'avais pas compris pourquoi tu jouais un magicien comme ça, presque tout seul à poil. J'ai bien vu que tu avais un gros carreau. Attention à ton micro. Pardon, que tu avais un gros carreau. Mais je me disais, mais merde, il va vraiment... Est-ce qu'il va mourir ? C'était uniquement pour flinguer son trèfle. Exactement, c'était uniquement pour flinguer son trèfle. Parce que ça va piocher deux cartes. Donc là, à ce tour-là... Ça va relancer le jeu. Exactement, merci Maxime. À ce tour-là, je vais poser. Je vais choisir finalement de poser magicien. Perdu pour perdu, veux-tu m'épouser ? De toute façon, je me dis, bon, allez, je vais poser mon magicien maintenant. Avec la dame et le 10. En me disant, je vais piocher deux cartes. Ça va peut-être me donner des solutions. Et surtout, mon espoir. Là, franchement, je parie sur quelque chose. Je parie sur le fait qu'il n'a pas d'autres trèfles pour éduquer son accompli. Et c'est la ressource que j'ai le plus. En sachant que dans la main, là, en ce moment, quand je pose ce mage, j'ai le 8 de pique. J'ai le 8 de pique en main. Donc je sais que je peux... S'il ne fait rien pour éduquer son accompli, je sais que je peux, avec le 8 de pique, j'ai un bon espoir. Vu qu'il a posé un 9 de cœur dans son enfant, j'imagine qu'il n'a pas... Et qu'il a mis un 10 de trèfle dans son accompli. Un 7 de cœur, c'est juste que ça faisait 9 avec l'enfant joker. Pardon. J'imagine, évidemment, qu'il a mis un cœur plus faible, tu vois, parce que c'est rare de lui faire un accompli. En fait, c'est mon but que tu te dises, j'ai un cœur plus faible dans l'accompli en te montrant le 10, alors qu'en fait, le cœur était tout aussi fort. Et le paramètre qui m'a trompé, c'est le fait qu'il n'ait qu'une seule figure. Parce que si j'avais su qu'il n'avait qu'une seule figure, j'aurais su qu'il avait tout foutu dedans, tu vois. Mais comme il a posé une figure après, j'étais loin de m'en douter. Et en plus, un joker. Et moi, là, tu vois, j'hésite à mettre le 9 de trèfle ou le 6 de trèfle. Et en fait, je me dis, si mon enfant survit, je vais en faire un accompli, il faut qu'il tienne aussi. Et je me dis, tu as déjà balancé toutes tes cartes. Tu me dis, vu que je vais buter ton magicien, ton dame de carreau, 10 de carreau, tu n'auras pas ça avant longtemps. Donc, autant avoir deux figures à 9 en trèfle que d'en avoir une à 6-7 et une à nouveau 12. Donc, finalement, je vais l'éduquer avec le 6 de trèfle. Alors, pourquoi est-ce que je n'éduque pas déjà mon enfant en accompli ? Parce que cet accompli, il y a quand même un 10 de pique dedans et un carreau. Et du coup, il vaut mieux m'assurer de cet accompli. Il continue à te foutre la pression et garder l'enfant à côté. Parce que si tu avais pu l'avoir, tu l'aurais eu. Ça, c'est un truc. La règle, c'est quand tu peux tuer un enfant, tu tues un enfant. Donc, je me dis, si tu avais pu tuer cet enfant, tu l'aurais déjà fait. Très malin. Mais non, en fait, je ne l'ai pas fait. Alors que j'aurais pu effectivement presque le faire. Je pouvais poser un chevalier. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en Elios, tu peux te permettre de laisser une figure forte. Il fallait vraiment que je règle le compte à ton accompli. Parce que c'était lui qui m'empêchait de poser toutes mes figures. Je ne suis pas si d'accord. Parce que si j'ai un accompli, il faudrait juste m'empêcher d'avoir d'autres figures. Et donc, du coup, moi, j'aurais tué l'enfant tout de suite. C'est une théorie très intéressante. C'est intéressant ce que tu dis. Pour prendre un peu de recul sur la partie, est-ce que... Donc là, évidemment, j'ai tué le magentien avec mon 10. Alors qu'il avait un 10 de cœur, en plus. C'était son destin, c'était un sniper. Est-ce que Romaric pouvait, je ne sais pas, gagner ou peut-être éventuellement... Alors, on en parlera après. Parce que là, on va regarder la vidéo. On commande d'abord la partie, puis après, on posera des questions. Moi, j'ai des idées de choses qui m'auraient mis dans le malaise. C'est une très très bonne question. Et moi, j'ai des éléments. Alors là, ici, je réfléchis beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours le 8 de pique dans la main, quand même. Donc, j'ai encore une possibilité d'aller tuer. Et en étant à 9 avec mon enfant, c'est vraiment la merde. Parce que sinon, le 8 de pique tout seul, tu n'as même pas besoin d'une tête. C'est gagné, quoi. Donc, là, tu as la possibilité quand même de faire... J'ai la possibilité de tout faire, là. Je peux tuer ton enfant. Je peux tuer le cœur de ton accompli. En plus, j'ai dame et valet dans la main. Donc, tu vas faire juste le pire choix possible. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai pensé à mon aversion au risque. Je me suis dit, mon aversion au risque me commanderait de mettre ma dame de pique à côté de mon 8 de pique, de façon à atteindre 10 et être sûr de battre quelque chose. Tu as de quoi faire un accompli à ce moment-là ou pas ? Ou tu n'as plus de cœur ? Je crois que je n'ai plus de cœur, effectivement. C'est pour ça, peut-être, que tu fais un spectre, en espérant... Oui, c'est pour ça que je fais un spectre. Alors, attends, attends. Il faut que je revoie mon choix. Je n'ai pas du tout compris pourquoi tu as fait un spectre. Tu vas le faire, là, avec le valet de pique, dame de pique. C'est sûr que je n'ai plus de cœur. Et je n'ai même pas compris pourquoi tu as attaqué mon accompli, parce que ça n'a aucun intérêt avec le valet de pique. Tu n'aurais rien récupéré. Je sais, je sais. Alors, je me suis dit, il va tenter de tuer mon... Mais non, l'enfant, je savais qu'il n'était pas accessible. Est-ce qu'il était... Donc, j'avais le choix entre poser une dame... Voilà, là, ici, j'hésite beaucoup. Je pose la dame, parce que je sais que c'est cette carte-là que je vais jouer, mais j'hésite beaucoup à ce que je lui mets au tour. Est-ce que je lui mets le 8 de pique, et du coup, je suis sûr de battre l'accompli ? Parce que moi, mon but, c'est de défoncer ce putain d'accompli. Mon but, c'est vraiment... C'est ça. Je ne pense pas du tout à ce que vient de dire Maxime, qui est d'ailleurs très pertinent, qu'il faut tuer l'enfant. Effectivement, tu as raison, je pense, Maxime. Mon erreur, elle est là. Donc, là, je me concentre, je me focalise vraiment sur cet accompli, parce que, je ne sais pas, j'ai l'intuition que je peux l'avoir. Donc, là, je fais cette... Voilà, toujours sur cette intuition que si Maxime a joué un gros trèfle, c'est qu'au départ, quand il a joué l'accompli, il a joué un petit cœur à côté. Et c'est là que je me plante complètement. En fait, le cœur, il est énorme, il est à 8. Il est à 8. Et mon valet plus madame ne valent que 7. Et là, c'est vraiment l'échec partie. Là, c'est fini. La première opportunité que j'ai, je me fais un deuxième accompli. C'est fini. Et là, j'ai les deux tours. Et en plus, pas dégueu, parce qu'il est à 10 de trèfle. Sauron et Saruman. Les deux tours, tu dis ? Oui, il tape tous les deux à 10 de pique. Il y en a un qui tape à 8 de carreau, et l'autre qui tape à quand même 6 ou 7. Et en cœur, ils sont tous les deux à 8. Ils sont tous les deux à 8 et tous les deux à 10 en trèfle. Alors, j'ai déjà vu des parties de Val-Telios. Et là, ton spectre, je me dis, bon, allez, on ne sait jamais, peut-être qu'en un coup. Et en effet, 8, bam, en un coup, ce qui me permet en plus de gagner du temps et de directement commencer à taper ta magie. Ça, c'est un détail de l'histoire. Au pire, j'aurais combiné avec l'autre et ça passait. Mais c'est vrai que c'était excellent, quoi. Et là, du coup, t'es en position de force. Alors, j'ai déjà vu ce CD des Val-Telios être remonté. Deux accomplis, ça se remonte. Faut pas croire. Mais là, on était quand même... Mais là, en fait, t'as des cœurs trop forts. T'es trop fort. Ton assise est excellente. T'as 6 de trèfle. T'as encore... Alors, c'est ça que je sais pas. C'est qu'il a encore un 6 de trèfle sous le roi de trèfle, quoi. Truc de fou, quoi. T'as vraiment... J'ai une résistance. T'as pas de carte faible. T'as que du middle. T'as soit du 5-6, soit du 7-8-9. Ouais, là, j'ai pas moins de... T'as pas de faiblesse. Si, peut-être le carreau de mon... Enfin, en faiblesse... Non, non, là, en endurance, mes deux trucs sont hyper endurants. Ils sont à 8. Tous les deux à 8 en cœur. Il y en a un à 10 en trèfle et l'autre à 9 en trèfle. Donc, voilà, c'est ça. T'as aucune faiblesse. Et sachant que le 10 de carreau est déjà tombé, que c'est moi qui ai le 9 et le 10 de pique, que tes deux têtes de pique sont déjà tombées, là, dans ma tête, j'ai gagné, quoi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que... Maintenant, bon, là, je sais que j'ai très peu de chances de victoire. Et donc, le prochain coup, c'est vraiment plutôt un coup de... Tu sais, de panache. Où tu veux finir bien en disant, attention, si j'avais eu une ou deux cartes supplémentaires, la partie aurait été bien différente. Le problème, c'est que je peux même pas le faire. Parce que son endurance est tellement puissante qu'il ne me donne aucun espoir. Donc là, j'ai une main qui est... Ah, tu sais que j'ai encore une main d'accompli, là. Je peux encore, avec les 5 cartes ou 6 cartes que j'ai en main, je peux encore poser un accompli. Et j'ai encore un 10 de cœur dans la main. Donc, j'ai pas une mauvaise main. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas une mauvaise... Je suis pas un mauvais adversaire sur cette partie. C'est Maxime qui, par sa maîtrise du jeu et du val, regarde la banane. Non, mais attends, attends, attends. Alors là, je vous arrête tout de suite, les gars. J'ai vu des joueurs avec des cartes excellentes faire des choix très mauvais. Le coup, par exemple, ce que vient de dire Maxime c'est la façon dont il a joué son enfant. C'est un choix qui est extrêmement pertinent. Et de ma part, c'était un choix extrêmement mauvais que de ne pas avoir joué 8 et dame de pique l'un d'un côté de l'autre et d'avoir tué cet enfant. Donc Maxime a triomphé de par sa supériorité, je veux dire, de maîtrise du val. Il n'a pas... On pourrait dire, ah ouais, il a eu de la chance, la partie était jouée d'avance. Oui, la question que tu te poses... Enfin, de l'extérieur, sans être très bon joueur, la question que je me pose, c'est est-ce que la partie était jouée au moment où on a... La partie... Non, vraiment pas. Parce qu'en plus, tu vois, le fait, moi, de choisir de montrer le 10 de trèfle, alors même si c'est un coup classique, j'aurais pu, tu vois, on pourrait dire, pourquoi t'as mis ton 10 de trèfle avec ton roi de trèfle ? T'aurais mieux fait de mettre le 9 de trèfle et garder du truc tranquille. Mais non, en mettant 10 de trèfle, roi de trèfle, je veux lui dire, vas-y, viens me chercher. Oui, et s'il avait mis... Juste Maxime, pour aller dans ton sens, s'il avait mis 9 de trèfle et roi de trèfle, il était à 12 en trèfle, or j'avais dame et 10 dans la main, soit 12. Donc, je pouvais jouer, au lieu de jouer en mage, madame, je pouvais la jouer en accompli. Et ça changeait tout, puisque j'avais deux tours avec mon 10 et madame. Donc, en fait, la manière dont Maxime... Si tu veux, je suis d'accord que la différence entre deux excellents joueurs, comme c'est le cas entre moi et Max, ou ça peut être le cas entre Pierre et Maxime, etc., ça va être effectivement le jeu de la carte. Mais il faut que les deux joueurs soient excellents. Parce qu'un même jeu donné à un joueur qui n'est pas Maxime, ça donne une partie toute différente et une partie, en l'occurrence, dans laquelle j'ai mes chances. Parce que j'ai quand même le 10 de carreau et le 10 de cœur quand même en face. Je n'ai pas non plus des cartes de merde. Je suis capable de combiner, de faire des belles choses. Là, je crois vraiment ce qui m'a coûté cette partie, c'est le fait que, combattant mon aversion au risque, je choisis des coups sur des probabilités au lieu de les choisir sur de la certitude. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand je mets Dame et Valet à côté en me disant Maxime a sans doute mis un petit cœur parce qu'il a mis un 10 de trèfle sous le roi, je commets une erreur stratégique majeure. Alors que ça te coûtait vraiment pas parce que là, ça ne te coûtait vraiment pas de mettre un 8 à la place et ça te faisait. L'erreur, c'était juste fait. Franchement, mon plan, c'était je veux attirer ton attention sur mon accompli, mettre l'enfant tranquille à côté jusqu'à ce que je puisse l'accomplir. Et c'est bien joué. Et ça a parfaitement fonctionné. J'aurais peut-être même dû le jouer en milas, mon enfant, mais ça aurait peut-être été ultime. Mais là, quoique, parce qu'en le jouant en milas, j'aurais attiré l'attention sur lui. Tu viens de jouer un... Là, j'ai accompli mon... En fait, j'ai... La remarque vient de jouer un trèfle. Oui, il avait essayé en plus avec un magicien de tuer mon pouvoir, mais il n'y arrive même pas. Je tue le magicien. Et là, pour le plaisir, je crée un petit fou, juste au lieu de jeter un truc de ma main. C'est pour le plaisir de faire 10 et 10, 20. Et tuer en one shot. Voilà, 20, 28. Super bien joué. Alors, donc là, tu vois, on pourrait être rageur et dire « Ouais, mais il a eu toutes les cartes. Il avait tous les atouts. » C'était pas mon propos. C'était de comprendre... Non, vraiment pas. Là, il optimise. Il fait des choix qui sont extrêmement... Il a des cartes très fortes, mais il fait des choix très pertinents. Le problème d'avoir des cartes très fortes en main de base, je t'explique Fabien rapidement... C'est que la partie doit être courte. C'est que la partie doit être courte. Parce que tu sais que ce que tu vas piocher après sera toujours moins bien. Et donc, du coup... Il y a un défaut à ma main. J'ai qu'une tête. Il n'y a qu'une tête, oui. D'accord. J'ai du bol d'en piocher une, mais je sais que je n'en piocherai pas d'autres avant longtemps. Et quoique, j'ai pioché le roi de pique. Encore une fois, aujourd'hui, il a décidé qu'il m'aimait bien le roi de pique. Il est venu à la fin. Et le 10 de pique aussi. Le 10 de pique. Il a toujours eu le 10 de pique dans toutes les parties qu'on a faites. Et à chaque fois dans la main de départ. Qui est probablement une des meilleures cartes du Val. En termes de contrôle, elle est formidable. En Antares, le carreau est plus... Voilà. En Helios, je pense que... Le 10 de cœur et 10 de pique sont revalorisés. Le cœur devient vraiment très fort. Et donc, du coup, le pique est revalorisé. Mais le trèfle aussi est très revalorisé. Ce qui fait qu'en Helios, je trouve que le carreau est du coup dévalorisé. Étonnamment, alors que c'est Helios. Parce que le rush carreau est plus possible. Après, il y a de la pioche aussi au mag. Il y a plein de choses. Oui, c'est vrai. Les formations sont... Et puis, je pense que c'est une expérience un peu... T'as essayé de rusher des gens qui posent des accomplis ? Avec des carreaux ? Je me suis fait rusher... C'est comme ça que François m'a battu en tant que Vénus. On n'a pas joué en Helios. On n'a pas joué en Helios. On n'a joué en Helios. On n'a joué en Helios. On n'a joué en Antares. C'est connu que le rush carreau, ça marche. Et il a réussi à m'avoir au deuxième coup. Parce que le premier coup, je l'ai démonté au pic. Parce que le rush se fait. Si t'as un accompli, tu peux te faire rusher au carreau facilement en Helios. Donc, le carreau reste quand même assez costaud. Quand quelqu'un met un accompli, en fait, il ne peut pas se protéger au carreau. Donc, si toi, t'as quelque chose d'assez résistant avec juste un carreau fort, tu peux facilement démonter l'adversaire. Et surtout qu'en plus, c'est double peine. Parce que s'il n'a pas de cœur, il ne va poser que des spectres. Sachant que t'es fort en carreau, tu le démontes. Alors, oui. Rapidement, pour ajouter un truc, c'est que souvent, on dit quand des gens me croisent dans les conventions ou quoi, ils me défient et me disent de toute façon, je vais me faire défoncer parce que c'est toi qui es l'auteur du jeu. C'est toi qui es le meilleur joueur de Val. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs de Val, ce sont Maxime et Pierre qui sont venus. On est tous. Il n'y a pas de meilleurs joueurs. Attends, arrête. Chaque fois qu'on se voit, tu me colles des défaites. Là, tu m'as collé 3-0 aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas photo. Vous êtes meilleur. Autant avec Ensuni, on est vraiment à égalité. On fait des parties vraiment très égales. Mais non. Vous avez une super... Le fait de jouer... Par exemple, je n'aurais pas forcément pensé à jouer 10 et Roi de Trèfle en me disant... J'aurais peut-être pas joué les atouts que tu avais. Je ne les aurais certainement pas joués comme tu les avais. Tu ne te rends pas compte, Maxime, en fait. Après, là, je raconte des trucs, mais comme je dis, ça fait quasiment un an que je n'ai pas joué. Ça va quand même. Ça se trouve, il y a des délèves. C'est comme une bicyclette. Ça ne s'oublie pas. En tout cas, cette vidéo, si elle peut balancer une règle, moi, c'est une règle que j'ai. Je suis désolé, mais elle est vraie. Tuer l'enfant, quoi. Tuer l'enfant. Tuer l'enfant. Surtout dans... En fait, la supériorité ovale, c'est quand tu arrives à avoir des figures... De nasses. Les deux accomplis, c'est souvent game. Je crois que je te l'ai fait dans notre deuxième partie de la journée. Je t'avais déjà fait un double accompli. J'avais fait un magicien. J'avais fait un magicien-spect. Parce que je me suis fait à réflexion, putain, on fait la vidéo et c'est là qu'il me sort les deux accomplis. Tu sais, l'humiliation complète. Je me suis fait défoncer, quoi. C'était assez bon. Et finalement, tu vois, j'ai quand même eu une dame de cœur dans les mains que j'ai vendangée dans un enfant faible pour faire un rush qui a échoué. À un moment donné, j'ai eu un 10 de cœur. Finalement, il y a dame et 10 de cœur qui me sont passés dans les mains. Je pense que cette partie n'était pas jouée d'avance. Ça se joue aussi au fait que je commence, en plus. Parce que là, j'ai qu'une figure dans la main et s'il y a bien une posture qui est chaude, c'est être deuxième joueur avec une seule figure dans la main. Là, j'ai eu la chance au moins d'être le premier. Donc, j'agresse en me donnant l'impression que je suis certain et que tout va bien. Et c'est aussi une attitude de jeu. Là, on ne le voit pas à la vidéo, mais moi, j'ai une attitude de jeu très détendue en mode, de toute façon, tout va bien. Même si au début, je fais mon accompli et que je me fais deux pénuries. Je me crée une pénurie de tête et une pénurie de carreau. Donc, j'avais réfléchi à faire un fou, d'ailleurs. Mais bon, c'est... Moi, j'ai été victime de mon envie de combattre mon aversion au risque sur cette partie et de jouer. Non, il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas tout avoir. OK, il a des gros trèfles, mais il a mis un gros cœur dans son moment. D'accord, mais il ne peut pas avoir tous les gros cœurs. Mais si, il avait du risk-reward. Là, le coup de faire valet de pique, dame de pique n'avait aucun intérêt parce qu'en plus, imaginons, tu me prenais mon cœur. So what ? Là, tu ne me prenais pas la tête. Le fait que ce soit un valet ne changeait rien. Oui, mais après, tu venais d'éduquer ton... Je te rappelle encore une fois, j'étais en mode, j'ai encore un six de carreau dans les mains. J'étais en mode, je peux le faire. Mais c'était mon seul espoir. C'était mon seul espoir. Mais si, parce que si je réussissais à défoncer ça... Je n'ai pas compris l'intérêt de mettre le valet de pique avec la dame de pique parce que l'intérêt d'utiliser le bourreau, c'est de piquer une tête. Pourquoi faire ? Pourquoi tu as fait ça ? Pour pouvoir piquer l'enfant plus tard ? Non, il y avait une faible probabilité que ce soit une dame, que ce soit un amoureux. Je me suis dit 10 de trèfle, roi de trèfle. Si c'était un amoureux, tu ne savais pas quel trèfle j'avais mis. Voilà. C'était toute petite probabilité. Et puis surtout, je ne voulais pas défausser tout de suite mon 8 de pique parce que je voulais le garder pour tuer ton enfant à un moment donné. Mais c'est vrai, j'ai mal joué. J'ai mal joué, c'est clair. Je n'ai aucune justification à t'apporter. C'est juste un mauvais choix. Moi, du coup, je ne sais pas si j'ai peut-être fait des choix contestables, mais en tout cas, ça a fonctionné. Donc, je suis content. Très bien. Merci, Maxime. Merci, Fabien, d'avoir posé... T'as d'autres petites questions ? Non, non, non. C'était rigolo de te voir apparaître comme ça dans un pot de val du casse, dans une vidéo commentée. À bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout, je veux bien. Salut. Bisous, bisous. Bisous.